bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous entamons ensemble la semaine de présentation spécialisée dans le matériel avec à la fin de cette semaine et la présentation du setup et on commence aujourd'hui avec la première vidéo dédiée à cette nouvelle mise à jour du studio avant d'en découvrir l'entièreté et on passe aujourd'hui par ceci alors ceci qu'est ce que c'est il s'agit en fait d'une bouton box d'un dashboard qui est créé par le site sim racing hardware qui existe depuis plusieurs années et ça fait longtemps que je lorne sur ce matériel pour des raisons de confort et le passage récent à iRacing m'a d'office obligé à franchir le pas alors pour votre information sim racing hardware est une petite entreprise individuelle en angleterre qui permet de créer différents outils pour le sim racing tels que des dashboards des écrans led des écrans de shifter des dashboards complets des boutons de box bref il ya tout ce que l'on peut espérer pour trouver son bonheur et en fait ils ont ceci qui est une base une série de boutons qui existe et qui s'adapte sur n'importe quel volant alors si vous avez par exemple un fanatec un trust master t300 un ts pc resser enfin il ya beaucoup 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 de modèles qui sont adaptables il suffit simplement de demander la plaque qui correspond évidemment alors on est sur une série de boutons ici placés donc sur une plaque en en métal c'est vraiment du solide alors c'est pas très lourd honnêtement ce sont deux boutons de box donc séparés je vous les présente un petit peu comme ça pour que vous voyez à quoi cela ressemble on a une série donc de switch ici qui sont assez intéressantes pour les phares les essuie glace etc trois boutons poussoirs et ensuite ici la partie intéressante si vous pilotez sur des simus un peu plus poussés avec peut-être le réglage du break bia donc ce qu'on appelle frein vers l'avant ou vers l'arrière le boost donc ici en jaune le break bia donc front rear et ensuite la suralimentation plus ou moins de votre moteur ça c'est pour la partie droite pour la partie gauche on a trois suites sur donc des kill switch on appelle ça avec la possibilité d'avoir ça pour le démarreur etc enfin le contact c'est plutôt sympa ça fait un petit peu avion et coupe circuit aussi c'est pas mal le gros bouton de démarrage qui est là alors oui je suis blessé à mon mode on ne voulait pas et ensuite une série encore de cinq petits boutons ici donc c'est une structure en métal c'est un boîtier derrière deux boîtiers en plastique je vais vous les montrer et ensuite on a ici un effet carbone qui est recouvert d'une plaque de plexiglas découpé et avec des petits rivets esthétiquement en tout cas c'est très réussi bon après je vous parlerai du prix on va voir là l'arrière donc la partie arrière ça se présente donc comme ça et vous avez en fait ici à l'intérieur deux parties avec une petite prise ce sont des prises micro usb donc quand vous commandez ce matériel donc vous en avez à chaque fois pour alors de base c'est entre 10 et 15 jours moi j'en ai eu pour un petit peu plus parce qu'avec les fêtes de noël monsieur était un peu débordé et bon comme si du travail fait main on va pas trop râler mais voilà donc cette bouton box est disponible pour 275 livres ce qui fait environ 300 euros quand vous avez de la chance avec le taux de change et bah honnêtement j'attendais beaucoup de ceux de cet achat je suis un petit peu déçu par la taille je vais pas vous mentir on dit toujours que la taille c'est pas ce qui compte mais là quand même je m'attendais à des boîtiers beaucoup plus gros plus robustes et également au niveau du branchement quelque chose de plus élaboré que simplement deux prises usb avec deux switches alors quand vous achetez le dashboard il arrive bien protégé ça pour le coup vous pouvez être tranquille moi il est venu via UPS certes ils ne sont pas rapides mais au moins leurs colis sont sont bien protégés chez sim racing hardware donc ça qu'on pense donc on a avec un petit sachet bon ici il est estampillé t300 et tx récemment ils ont lancé une nouvelle gamme alors c'est pas du tout sponsorisé évidemment mais ils ont lancé une nouvelle gamme récemment de produits qui sont adaptables sur console ps4 et xbox c'est c'est aussi sympa donc en fait on a deux câbles qui sont deux câbles micro usb qui vont venir se brancher à gauche et à droite et en fait vous avez en plus quatre petits trous donc pré installés dans le dashboard et vous avez en fait des petites flottes et des petites vis qui vont venir se placer en lieu et place des quatre vis qui sont initialement prévues sur votre vol alors moi j'ai commandé la version ts pc racer mais je vais l'installer sur mon ts x w alors pourquoi j'ai commandé ce modèle là pour le mien c'est que tout simplement les bases des hauts modèles trust master sont quasiment identiques donc qu'à ce soit le tgt le ts pc ou le ts x w ça revient à la même chose ensuite eh bien il vous suffira de prendre toujours le bon bruit du plastique évidemment alors désolé pour l'autofocus de la caméra aussi va falloir vous y habituer à ça essayer de faire quelque chose de correct et je pense que ça reste quand même assez visible vous voyez ce que je fais malgré malgré l'éclairage et les petits soucis de lumière alors donc vous avez des câbles alors au niveau de la longueur c'est tout à fait correct on est sur une bonne largeur de deux bras ouverts vous voyez j'ai des deux bras tendus ça peut peut-être faire un mètre 20 mètres 10 mètres 20 donc c'est très très standardisé ça peut être un très bon chargeur de smartphone également et vous allez tout simplement venir à l'arrière de chacune des deux parties de la box alors attention de ne pas le mettre à l'envers fixer tout simplement là la partie hop voilà et vous devrez télécharger un alors même chose de l'autre côté alors ça va on peut assez facilement coudé le câble et ensuite le passé pour qu'il ne gêne pas votre volant alors en plus de ça je me suis rendu sur ebay alors je mettrai tous les liens utiles évidemment dans la description je me suis rendu sur ebay il ya quelques mois de cela et j'ai trouvé ceci alors ceci qu'est ce que c'est alors vous allez sans doute très très mal le voir à la caméra mais ce sont des autocollants voilà fait le focus c'est parfait vous avez en fait des autocollants qui sont disponibles pour en fait vous proposer et bien de nommer un petit peu les les touches sur votre dashboard et de vous y retrouver un petit peu alors ça fait un petit bonus mais c'est pas nécessaire évidemment moi je vais prendre le temps d'installer tout ça je me suis même fait un petit schéma puisque j'ai déjà prévu un petit peu tout ça avec air racing et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une petite pause le temps que je monte tout ça et on se retrouve et bien pour l'installation sur le volant je vais vous montrer un petit peu comment on fixe tout ça sur le volant je vais vous montrer un petit peu plus tard Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501